C'est un champion du monde fraîchement décoré qui repart déjà à la conquête d'une nouvelle couronne qui nous rejoint sur le plateau d'Automoto La Chêne. Merci Seb Augier d'être avec nous. Il faut dire que cette saison, elle démarre déjà sur les chapeaux de roue après cette victoire au rallye Monte Carlo. Oui, c'est parti de la meilleure des manières. Un rallye super intense au Monte Carlo mais qui se termine par une première victoire. Donc on ne pouvait pas rêver mieux pour notre tour chez Citroën. Pour autant, la saison va être longue et on ne s'emballe pas. On sait qu'il va falloir travailler dur. Dès la semaine prochaine en Suède, ça risque d'être plus compliqué. Mais en tout cas, on a pris de gros points pour commencer l'année et ça c'est top. J'imagine que l'objectif pour ce retour, c'est donc une nouvelle couronne. Oui, on ne va pas se cacher. C'est clair que c'est notre objectif à Julien et moi. C'est l'objectif de Citroën également, de retrouver les sommets. Maintenant, la concurrence est bien là. Il y a quatre équipes relativement proches les unes des autres. Un peu d'autant en particulier qui a fini la saison en 2018 très fort et qui va certainement être notre concurrent le plus coriace cette année. Mais c'est sûr qu'on va tout faire pour être en position d'aller chercher un nouveau titre. Vous êtes parti de Citroën pour aller chez Volkswagen. Vous avez dû vous adapter à la Polo avant d'aller piloter la Fiesta. Vous devez maintenant vous adapter à la C3 WRC. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on passe d'une équipe à une autre, d'une voiture à une autre ? Je pense qu'à chaque fois, les contextes sont un peu différents avec la Polo. C'est vrai que j'avais la chance d'être impliqué dès le tout début, la naissance de la voiture et tout le développement. Donc j'avais pu faire un petit peu tout ce que je voulais. Pour la Fiesta, j'étais arrivé après la naissance de la voiture. Donc j'avais dû m'adapter et essayer de la faire évoluer un petit peu à ma main. Et pour la C3, c'est la même histoire. La voiture court depuis deux saisons et le règlement nous oblige ou nous bloque finalement à ne pas faire beaucoup trop de modifications. Donc à l'heure actuelle, j'essaye de m'adapter au mieux à cette voiture avec sa plage de réglage. Mais c'est sûr qu'avec le temps, j'aurais quand même des possibilités de la faire évoluer. J'espère dans le bon sens, bien sûr, pour être performant sur tout le terrain. Je pense que cette voiture a déjà montré pas mal de performances sur l'asphalte. Mais peut-être encore pas tous au bon potentiel sur la terre. Je sais que l'asphalte, vous adorez ça. Vous avez d'ailleurs déjà piloté plusieurs fois sur circuit en DTM d'ailleurs l'année dernière. Est-ce que dans un avenir un peu plus lointain, vous verriez faire de la piste ? Oui, je pense qu'il y a de bonnes chances que je fasse quelques pistes en circuit aussi. Je pense que la chance que j'ai aujourd'hui, c'est le fait d'avoir accompli tout ça en rallye. Ça ouvre quelques portes quand même. Et je pense que j'en profite à un moment donné. Pour l'instant, je suis encore bien concentré sur le rallye. Et je veux faire ces deux saisons avec Citroën du mieux possible. Ça veut dire pas beaucoup d'expérience et plutôt un focus sur le WRC. D'autant plus que nos calendriers sont quand même déjà bien intenses. Et j'aime pas trop rajouter d'autres dates. Mais c'est sûr qu'après ça, il y aura certainement quelques piges. Je sais pas trop quoi vous dire. Et où encore. Mais j'évoque souvent le Mans. C'est une course qui me fait aussi rêver. Et que j'ai envie de faire un jour. Et pourquoi pas d'autres piges en DTM. Il y a beaucoup de jeunes pilotes qui regardent Automoto la chaîne. Et qui rêvent peut-être d'être pilotes. Que ce soit en circuit, en rallye. Est-ce que vous auriez des conseils ? Un petit conseil à leur donner pour devenir, si ce n'est un grand champion du monde de rallye, au moins un pilote ? Alors ça, c'est une question pas simple qui revient souvent. Mais je pense que déjà, il faut croire en ses rêves. Et puis se donner à fond. Dès qu'on a un objectif, il ne faut pas se poser de questions. Et mettre en place tous les moyens qu'on a pour y arriver. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'en France, on a la chance aussi d'avoir la FFSA. Qui donne des beaux tremplins, des beaux coups de main. Moi, sans rallye jeune et sans la FFSA, je n'aurais certainement pas fait de sport auto. Ou en tout cas, beaucoup plus tard. Et certainement pas au niveau où je suis aujourd'hui. Donc voilà, essayer d'explorer un petit peu ce que la FFSA offre comme moyen de détection et moyen de se faire repérer. Parce qu'on est tous conscients que c'est souvent un petit peu le facteur économique qui est bloquant pour le sport auto. Mais bon, il existe des possibilités. À vous de les saisir et y croire. Merci beaucoup Sébastien Augier. Bonne chance pour cette saison. Bonne chance également à Julien Ingracia. Puisque vous êtes deux dans la voiture. Il ne faut jamais l'oublier en rallye. Rien l'un sans l'autre. Voilà, écoutez, on l'a vu tout à l'heure déjà. On en a parlé d'ailleurs avec Sébastien Loeb qui n'hésite pas à charrier un petit peu Danos. Je ne sais pas si c'est pareil entre vous. Vous le montrez peut-être un petit peu moins. Oui, un petit peu moins. Mais c'est vrai que Danos, c'est toujours... Ce n'est pas le dernier pour faire des blagues et pour raconter quelques conneries. Donc je pense qu'ils aiment bien se charrier un petit peu. Et bien voilà, en tout cas, on vous souhaite une très bonne saison avec Citroën Racing pour cette saison 2019 de WRC. Merci.